Aujourd'hui, je suis ici pour vous faire un petit review sur le nouvel accessoire que j'ai acheté pour la pêche en kayak. C'est mon filet de pêche de chez Yak Attack. Un filet de pêche qui a été désigné vraiment pour la pêche en kayak, ou en paddleboard, ou en float tube. Vous pouvez aussi vous en servir si vous allez à la pêche en bateau. Dans le fond, le cerceau, c'est un 12 par 20, avec un filet qui est en caoutchouc, avec des gros trous dedans. J'aime beaucoup ça, parce que quand on pêche avec des rapalas, au tout court, avec des trépieds, ça ne se pogne pas dedans. Tandis que d'autres filets que j'ai eus, c'était en mèche avec des petits trous. Là, souvent, ça pognait dedans, puis là, c'est arrivé que je déchirais le filet. Tandis qu'avec lui, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez voir, le panier, il est très, très gros. Donc, il n'y a pas de problème pour que ton poisson, il sorte de là. Il y a aussi une forme très bizarre. Dans le fond, c'est une forme où on peut mettre tout notre bras dessus, avec un accottoir aussi. Comme ça, on ne force pas énormément des poignets, on force de tout le bras. C'est ça que j'aime énormément. Comme ça, on a plus de force pour prendre le poisson. Puis, en kayak, souvent, on a notre canapèche d'un bord, puis on a notre filet de l'autre. Donc, on a plus de force pour ramasser le poisson. Le filet à poisson, il mesure 56 pouces au complet, comme vous pouvez sûrement voir. Au complet, c'est à peu près 4 pieds et 8 pouces, à peu près. Il se plie en deux aussi, c'est ça que j'aime. Il se transporte super bien. Par exemple, moi, dans mon kayak, dans mon hobby Pro Angler 14 pieds 360, il ne rentre pas dans le coffre en avant à cause que le cercle, il est trop gros. Sauf que je le mets, pour le transporter, je le mets dans mon char. Puis, rendu dans mon kayak, bien là, je le mets dans un rod holder en arrière. Comme ça, il est accessible pour que je puisse le prendre. Donc, la seule affaire que j'aime moins dessus, c'est le fait qu'ici, on a une petite vis qu'on n'est pas capable de dévisser pour pouvoir ajuster la côtoire. Parce que moi, je trouve que quand je le prends, bon, bien, je l'ai quasiment juste au coude. J'aurais aimé ça dans l'avancée un petit peu plus, mais ce n'est pas plus grave. Je vais m'habituer avec. Donc, c'est ça l'inconvénient. Sinon, il va super bien. Je suis très content de l'avoir acheté. J'ai payé, dans le fond, ils vendent 90 US le filet. Ça revient à environ 130$ canadiens. Si jamais aussi, vous voulez faire un petit cadeau de Noël pour quelqu'un qui pêche en kayak, le filet ici, ça, il ferait un très beau cadeau. Il ne serait pas déçu de l'avoir. Très bon filet. Je le noterais un bon 9 sur 10. Il va super bien. Donc, c'était ça le petit review sur mon filet de chez Yak Attack. Je ne voulais jamais le procurer. Je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo. Vous allez pouvoir cliquer dessus, puis ça va vous emmener direct au filet. Il y a deux grandeurs. Il y a lui que j'ai pris 12-20, puis l'autre, je ne suis plus certain c'est quoi. Mais vous allez le voir dans le lien que je vais vous envoyer. Donc, sur ça, comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup à faire des vidéos. Ça m'encourage. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Puis, aussi, me suivez sur Instagram si vous voulez. Il y a plein de photos de poissons là, puis de moi avec mon caractère. Donc, sur ça, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine.